Même notre PQ est rempli de polluants nocifs. La science à parler, on essuie notre petit boule avec des feuilles remplies de substances Pair et polyfluoroalkylées, ou pour la faire plus simple, de PFAS, qui sont une grande famille de composés chimiques qu'on peut retrouver dans nos ustensiles de cuisine, peinture, tapis, très nocifs pour l'environnement et qui peuvent être source de maladies chez l'être humain. Bon, revenons à notre PQ. En analysant des rouleaux de papier toilette provenant d'Amérique, d'Afrique et d'Europe occidentale et des échantillons de boue de station d'épuration, des chercheurs américains ont découvert dans ce PQ la présence de phosphate, de polyfluoroalkyl, disubstitués, ou DIPAP, des substances qui peuvent être cancérigènes. Bref, en combinant leurs résultats avec d'autres études, ils ont pu avoir un aperçu des dégâts en France et tiens-toi prêt, le PQ est à l'origine de 89% des DIPAP dans notre pays. Selon les chercheurs, il faut absolument réduire leur présence dans les eaux usées qui sont couramment réutilisées pour l'irrigation et l'épandage. Concrètement, ça veut dire qu'on déguste ces polluants en pleine tronche.